Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on est mercredi 11 Et oui, cette semaine je vous propose 2 vidéos dans la semaine Je vous explique, j'ai voulu vous amener avec moi La semaine dernière Vous faire partager du moins Tous mes make-up de la semaine Mais condensé en une vidéo Franchement, c'est trop long Donc j'ai décidé de vous faire ça Sur 2 vidéos Donc première partie, vous l'avez aujourd'hui Et la deuxième partie Je la posterai vendredi J'espère sincèrement Que ça vous plaira Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo Si ça vous plaît De commenter si l'envie vous dit De vous abonner si ce n'est pas encore fait Puis de partager, ça serait cool Et puis surtout, je tiens toujours à vous remercier De votre contribution A l'évolution de ma chaîne Allez, je vous laisse regarder Donc aujourd'hui, nous sommes lundi Je vais me maquiller Même si, comme vous le savez On est en confinement Mais pour moi, comme je vous ai dit Je me maquille tous les jours Sauf le dimanche, vous verrez ça J'ai besoin de ça pour me sentir Bien dans ma peau Être productive Voilà Donc même si je ne vais rien faire de particulier À part faire du montage Cet après-midi D'une vidéo que vous aurez sûrement déjà vue Je me maquille quand même Alors J'ai déjà mis Ma crème De Hydratante C'est la Ollen Rixen Maintenant Je vais mettre Ma CC crème Qui est La tarte Et je la mélange Au sérum De The Ordinary À Oh là là À Il y a une veronique Je ne sais jamais dire On ne se manque pas Quand vous avez le droit Donc à ça Et Allez Et je l'applique Sur un pinceau Comme ça Un pinceau À fond de table Voilà Pour la CC crème Comme je vous ai dit La robe Il y a eu droit Mais C'est pas grave Alors Une fois que j'ai fait ça Je mets Je mets mon anticerne Toujours Le même Depuis que je l'ai connu Vous savez C'est le tard Ce que j'aime bien faire Ce que Je fais Ça c'est vraiment Ma routine De tous les matins Je place Quelques touches Dans qui sert Et je les laisse Je les laisse Deux Trois Le temps que je fais Mes sourcils En fait Je le laisse comme ça Et je l'étalerai Après Donc là Je vais faire mes sourcils En ce moment Je fais mes sourcils Avec Le mascara Sourcils De Makeup Revolution C'était Une autre Youtubeuse Une amie Qui me l'avait envoyé Dans le swap Si vous voulez Je vous mets la vidéo Là Dans le petit i Elle m'avait vraiment gâtée J'étais super contente Donc voilà pour les sourcils Maintenant Je prends Je prends mon pinceau Pour appliquer mon anti-cerne J'en mets en guise de base à paupières Voilà pour l'anti-cerne Maintenant Je passe A mon bronzeur Alors C'est toujours Le rouleur On ne change pas Une équipe qui gagne Et je prends Mon petit pinceau Voilà celui-là C'est un ELF Voilà Il n'y a pas de numéro Mais franchement Ils sont super Les pinceaux ELF Donc Bronzeur Maintenant On passe A la poudre Donc là C'est un petit échantillon Que j'ai De la poudre Translucide Translucide De Fenty Beauty Et franchement Elle est super J'aime beaucoup aussi Je prends Un petit pinceau Comme ça Je pense que Je m'achèterai Le plus grand pot Moi Je suis de la team Je fais mon teint Avant On va juste mettre Un peu de blush Donc là J'ai celui-là En ce moment Alors Celui-là C'est un Sephora Et en fait Voilà Il y a deux couleurs C'était de la gamme Pour Pour leur anniversaire Je pense Donc Petit pinceau Comme ça A blush Lui c'est un C'est un Morphier Voilà Pour le blush Donc Toutes ces étapes De teint Je fais toujours Le même C'est les mêmes étapes Tous les jours Quand je ne fais pas Une vidéo particulière Ou je ne fais pas Un make-up particulier C'est toujours Les mêmes étapes Donc maintenant Que je fais ça On va passer Aux yeux Donc aujourd'hui J'ai décidé De me servir De la petite palette Lime Crime La prélude Je ne m'en suis pas encore servi Si vous vous souvenez Bien Je vais vous le mettre Dans le petit i Si je vous en avais parlé Je l'avais commandé A Prêtel Little Fink Oui J'avais fait All All confinement C'est un All confinement Comme quoi Mais jusqu'à présent Je n'en étais pas encore servi Donc Regardez-moi Ces petites couleurs Et je pense que On peut trouver Quelque chose A faire De sympa Je vais me servir De mon bronzer Pour Le creux de paupière Donc Pareil ELF Petit pinceau Comme ça Sans Les biseautés Donc Il n'y a pas de Il n'y a pas de numéro Donc Je vais mettre Dans le creux de paupière Voilà Comme cela Un peu plus large Flotteur Et là Je vais prendre La couleur Olympia Qui est un beige Très clair Et je vais le mettre Par dessus Mon marron Maintenant Je vais mettre La couleur C'est quoi C'est quoi C'est écrit En doré C'est un peu compliqué Nymph Qui est un bronze Donc Toujours Pinceau ELF Et donc Je vous disais Je prends la couleur Bronze Et je vais en mettre Sur la paupière mobile Mais Vraiment Et pas aller Jusqu'au creux De L'oeil Bien comme ça Pour qu'il n'y ait pas De démarcation Et beau ce bronze Non je ne sais pas si vous voyez Mais Topissime Donc vous voyez Elle n'est pas trop belle Donc une fois que j'ai fait ça Je prends un autre pinceau Mais beaucoup plus fin Donc là C'est un mix En fait Vous savez Ça sert A faire un trait Du black liner Mais comme il est très fin C'est bien Et je vais prendre Là End Ouais c'est ça Donc il y a un doré Après J'ai tendance A m'emballer Même si je reste A la maison Et je vais le mettre Dans le creux De l'oeil Voilà J'adore Je vais prendre Un petit pinceau C'est pas celui-là Pareil Un pinceau Comme ça Pour le dessous De l'oeil Donc là Lui Alors lui C'est vraiment Pas une marque Acheté A Amazon Mais très bien Il fait le job Maintenant que j'ai fini Avec les fards à paupières Je passe Au eyeliner Toujours Le eyeliner Tous les jours Tout le temps Ça c'est moi J'utilise celui de Houda Beauty Où il y a deux embouts Le côté eyeliner Liquide et d'autres crayons Mais moi je préfère le liquide Voilà pour le trait De l'eyeliner Maintenant On passe Au mascara Pareil C'est la même gamme De Houda Beauty Vous le savez Vous avez un côté Un côté recourbeux Cils Et un côté volume Et voilà Vous avez vu Il ne fait pas des cils De dingue Avec ça Pas besoin de faux cils Vous le dire Et donc On finit Par le rouge à lèvres Aujourd'hui Je vais mettre Le Milani Celui là Que j'adore Et c'est le Amormat C'est le numéro 10 C'est une pépite Celui là Je vous l'ai Je crois que je vous en ai Déjà parlé En tout cas Sur mon Instagram J'arrête pas d'en parler Je l'adore Et puis alors Si vous voulez un rouge à lèvres Comme je vous ai déjà dit Ne transfère pas Allez-y Alors non Je ne mets pas de crime Et voilà Pour le make-up du jour Make-up De lundi J'espère que ça vous plaît J'ai pu tester Ma palette Je suis super contente Elle est trop belle A demain Et salut Alors aujourd'hui Nous sommes mardi Avec un temps Dégueulasse Franchement Ça en est déprimant Mais bon C'est pas grave Pour me remonter le moral Aujourd'hui J'ai décidé De me servir De ma palette Ouda Beauty La Ruby Obsession Voilà On va mettre un peu de couleur Donc bon Le teint Je vous ai passé Cette étape là Je vous ai tout montré La veille Voilà Les sourcils et tout Donc maintenant On s'attaque Aux yeux Et aux lèvres Alors c'est parti Je vous la remontre Mais je pense que vous la connaissez Oui oui Elle est quand même Bien Entamée Voilà Alors je vais commencer par mettre Je prends mon pinceau Je prends un pinceau biseauté Un peu fluffy mais biseauté Il n'a pas de marque mais non plus Donc voilà Je suis une buse Au niveau des Pour vous présenter les pinceaux Je suis vraiment désolée Mais je les achète Amazon Ou quoi Et puis même E.L.F. ou Morphe Je n'arrive pas à vous dire le numéro Donc je m'en excuse Bon allez J'arrête de blabouter Alors je vais prendre la couleur La plus Le rouge Bordeaux On va dire Et je vais commencer par le creux de l'oeil Je fais toujours comme ça En pointe Je fais mon angle de l'oeil Et allez Au stage de la vidéo Je viens de m'apercevoir Que mon appareil n'avait pas fait la mise au point Donc si vous voulez passer directement à mercredi Je le comprendrai Plus vous en remettez Plus la couleur s'intensifie Donc Voilà pour cette couleur Déjà On y reviendra un petit peu après Après je prends Un autre pinceau Fluffy comme ça Pareil Acheté à Amazon Donc Et là je prends la couleur Qui est plus rosée Beaucoup plus claire Et Je vais la passer au dessus Cette palette est vraiment très belle Puis les fards Ils s'appliquent quand même Relativement Facilement Je trouve J'adore Alors maintenant que j'ai fait ça Je vais juste faire Je là Je prends Un petit pinceau comme ça Boule mais un peu plat Et là je prends la couleur Un petit peu pêche Et je passe Là Dans le point de l'oeil Et je reviens Pour juste un petit peu Éclaircir Comme cela Ça fait bien J'aime beaucoup Dites moi Si ça vous plaît Moi j'aime beaucoup Alors Maintenant que j'ai fait ça J'ai envie un peu de Brillance C'est quoi ce bruit Je ne sais pas c'est quoi On dirait quelqu'un Si quelque chose Je ne sais pas si vous entendez Alors Je vais prendre Je vais prendre Mon pinceau ELF Donc pinceau plat Il n'y a pas de nom Sur les couleurs C'est on va dire Entre le bord doux Et le violet Pailleté Et je le mets Au centre Par contre On ne voit pas très bien Donc elle Ah si Là c'est bon Un petit peu plus Peut-être Les couleurs On la voit C'est On va dire C'est Subtile Elle est trop belle Donc voilà Une fois que j'ai mis Celui-là J'ai envie de mettre Un peu plus clair Dans l'angle Interne De mon oeil Donc je prends Un petit pinceau Un tout petit fin Comme ça Et je prends C'est un mélange Entre bronze Et marron Et je prends C'est un mélange Et marron Et gardez-moi ça J'adore Je suis contente Alors On va juste bien Re-intensifier Le creux de paupière Donc je prends Je prends Un pinceau boule Cette fois-ci Pas trop Large Plutôt petit Et lui Il est trop large C'est pas le bon Lui sera mieux Il est vraiment Très très fin Voilà Et je re-intensifie Vraiment le creux de paupière Vous l'avez vu La dernière paëtte De Ouda J'ai même vu Comment elle s'appelle Je vous mettrai le nom Elle est magnifique Moi je l'ai vue en vrai Assez fois Elle est vraiment Trop belle Mais bon Encore une fois 66 euros Ça attendra un peu Pour que je vous donne Mon avis dessus Désolée Mais c'est Un petit peu Onéreux Je refais Un tout petit peu Mon coin externe L'angle Maintenant Je vais passer Faire mon trait d'eyeliner Ouais en fait Aujourd'hui On se maquille En Ouda Tous les yeux En tout cas les yeux Parce que La palette Le eyeliner Le mascara Donc allez Je fais le trait De eyeliner Voilà pour le trait De eyeliner Alors maintenant Je vais mettre Dans ma muqueuse Du bas Et du haut Du noir Donc je me sers Du l'oréal Crayon l'oréal Celui-là je l'adore Color riche Il est Super Vous voyez Il est bien noir Il tient bien toute la journée Lui je le trouve plus que Je crois que vous l'avez déjà dit Mais Je le commande que sur Amazon Il n'y a que là-bas Que je le trouve Donc Maintenant qu'on a fait ça On va faire Les sites du bas Donc on va reprendre On va prendre Un pinceau Là Hop là Je vais reprendre La première couleur Le rouge bordeaux Comme cela Après Je prends Un pinceau Boulle Fluffy Pas très large Pas très gros Et je reprends La couleur La plus claire Donc Une fois qu'on a fait ça C'est bon On met Le mascara Toujours Le mascara Duda Voilà pour le mascara Donc J'arrêterai pas de vous le dire Mais c'est une petite pépite Depuis Trois semaines Que je l'ai acheté Je m'en sers Je suis A bloc Regardez moi ça Je le kiffe Bon Je vais arrêter de vous le dire Parce que sinon Je vais aller l'entendre Toute la semaine Et donc On finit avec les lèvres Alors au début J'ai hésité J'avais J'ai hésité Entre Le mac Ou du gloss Les gloss Sephora Que je vous en ai parlé Énormément Que j'aime beaucoup Donc le classique Le du moins Le simple Transparent Et aussi J'ai Celui là Le violet À paillettes Et je pense Que j'essaye De vous trouver Là aussi Je vais pas trouver Donc je pense Que je vais rester Au gloss pailleté Violet Parce que Les yeux Étant un peu chargés Quand même On va pas charger Aussi les lèvres Donc Voilà pour le make-up De mardi D'aujourd'hui J'espère Qu'il vous plaît À demain Et coucou tout le monde Nous sommes mercredi Et aujourd'hui J'ai décidé De jouer Avec mes deux palettes De Natacha Denona Donc il y a la Star Et la Sunset Je vais commencer Par la Sunset Je commence Par appliquer Le marron Dans mon creux De paupières J'aime énormément Les palettes De Natacha Je trouve Que les fards S'appliquent Vachement bien Et tout Je les adore Maintenant Je prends La couleur Nude Pour l'appliquer En phare De transition Juste au dessus Du marron Pour éviter Qu'il y ait Cette démarcation Et maintenant Sur la paupière Mobile Je vais m'appliquer Ce petit phare Nude Érisé Là Très clair Ça va donner Super bien Les palettes Natacha Denona Ce sont vraiment Des palettes Que je me sers Régulièrement Au quotidien J'aime beaucoup Et surtout La Sunset C'est vrai Que je m'en sers Régulièrement Maintenant Je prends La palette Star Et en fait Je vais m'appliquer Le marron Qui est beaucoup Plus foncé Que sur l'autre palette Pour intensifier Mon creux de paupière Vous avez vu Mon fond YouTube Ça y est J'ai enfin Enlevé les décos D'Halloween J'ai mis Ces petits cadres Et franchement J'adore Je trouve Ça fait très style Pour le ras de cils Je reprends Le marron De la palette Sunset Le marron plus clair Je vais juste mettre Celui-là Je vais mettre Je vais juste appliquer Un crayon Marron Sur la muqueuse Du bas Il est horrible Ce crayon Il fait hyper mal Je l'ai acheté à Amazon Mais vraiment Je ne vous le recommande Pas du tout Allez Pour finir les yeux Un peu de eyeliner Et de mascara De Huda Beauty Et la touche finale Le rouge à lèvres De Fenty Beauty Le rouge Et voici Le make-up Du mercredi La suite D'une semaine De make-up Avec moi Vendredi Sous-titres par Jérémy Diaz